Aujourd'hui, une vidéo très rapide sur un thème qui est très important parce que c'est un problème pour beaucoup d'entre vous. C'est la question de la lecture de l'histogramme de votre appareil photo. Eh bien, l'histogramme de votre appareil photo ne sert à rien, mais alors à que dalle. C'est la présentation statistique des informations de l'image qui apparaît sur l'écran de votre appareil photo. L'image qui apparaît, c'est l'aperçu JPEG, c'est-à-dire une image fabriquée par le logiciel de dématrissage du firmware de votre appareil photo qui produit une image JPEG en 8 bits, donc une image compressée avec très peu d'informations, mais surtout, c'est une image. C'est-à-dire, c'est un aperçu, c'est une analyse statistique ponctuelle. Si vous développez votre photo sur votre Lightroom ou votre Capurone, vous allez voir que l'histogramme va changer selon que vous augmentez l'éclairement ou que vous le baissez. Évidemment, on peut apprendre à l'utiliser parce que pour certains aspects, notamment pour la compréhension de comment les couleurs se mélangent dans l'image, savoir si votre fond est véritablement blanc ou véritablement noir, ça peut avoir une utilité, mais il faut vraiment avoir une approche très experte pour la comprendre. Bon, j'explique ça dans le premier manuel de photographie, comment on peut se servir de cet histogramme, mais en soi, laissez l'autre côté, c'est un gadget. Voilà, on en reparle demain. Comme d'habitude, j'attends vos avis, vos opinions, vos commentaires, vos prochaines questions. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça permet qu'elle soit visible par un plus grand nombre de gens. Et puis, merci, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, les copains ! Ah oui, j'oublie, soyez heureux, faites des photos ! Merci à tous !